Bonjour à tous et bienvenue dans les focus industrie proposés par Mabeo, votre partenaire porteur de solutions techniques responsables. Notre groupe familial souhaite par ses podcasts partager avec vous toute son expertise technique à la rencontre de collaborateurs et de partenaires engagés. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Marlène Genet, chef produit EPI, équipement de protection individuelle au sein de Mabeo Industrie. Je vous propose pour ce podcast de découvrir un produit innovant de notre nouveau catalogue EPI 2021, l'Ergo squelette nommé Apo d'Ergo Santé et pour cela j'ai la chance de recevoir Arnaud Decloménil qui est directeur commercial d'Ergo Santé. Bonjour Arnaud. Bonjour Marlène, merci de m'accueillir. Tout d'abord pouvez-vous me décrire en quelques mots Ergo Santé ? Oui, Ergo Santé c'est une entreprise française qui est basée dans le Gard depuis 2013 et qui a été créée sur un constat assez simple, c'est que le travail génère de plus en plus de troubles de santé, de troubles musculosquelétiques et de maladies diverses. Et notre ambition c'est donc de proposer des solutions techniques pour faire face à ces problématiques. Ces solutions s'adressent soit à des salariés déjà atteints, soit plutôt en préventif pour éviter les maladies et les handicaps. Donc on a commencé auprès des salariés du secteur tertiaire, plutôt les salariés assis. Et on propose depuis cinq ans maintenant des solutions également pour les secteurs industriels et logistiques, jusqu'au secteur primaire, l'agriculture. Donc là plutôt des gens debout. Concrètement avec les 100 salariés du groupe Ergo Santé, nous créons et distribuons des sièges ergonomiques, des bureaux à hauteur variable, tout un tas d'accessoires standards ou sur mesure pour le secteur tertiaire. Et pour les travaux plus manuels, des exosquelettes et des ergosquelettes. Et quelle est la différence entre un ergosquelette et un exosquelette ? Alors un exosquelette, ça va être un dispositif avec de l'assistance, des capteurs, des moteurs. Donc on est plutôt sur le champ de l'homme augmenté. On cherche à augmenter les capacités. Alors que quand on parle d'ergosquelette, on est sur des dispositifs passifs, donc non motorisés, à base de ressorts. Et là, on est sur le champ de l'homme protégé. On cherche à faire en sorte de garder les capacités et non pas de les augmenter. Et sachant cela, en quoi consiste particulièrement l'ergosquelette à peau ? Alors l'ergosquelette à peau, c'est un dispositif passif, c'est un harnais postural qui est dédié à la préservation du dos des salariés qui font du travail manuel. Donc on est sur un assistant postural qui a trois points d'appui. Ça veut dire que je vais récupérer le poids du haut du corps et le transférer avec des ressorts vers le bas du corps. Ces ressorts vont redonner grâce aux propriétés isoélastiques une impulsion à la remonter, ce qui va aider à lutter contre l'apparition des troubles musculosquelettiques et lutter contre les maux de dos. Et quelles sont les postures dans lesquelles le hapo est le plus pertinent ? Alors il y a beaucoup de métiers dans lesquels on peut utiliser le hapo, mais il y a deux postures qu'on traite particulièrement bien. C'est d'une part la flexion complète. Donc là, on parle d'aller chercher une charge au sol, par exemple dans des métiers de logistique, de bâtiments ou même d'espaces verts. Et la deuxième posture qui est bien traitée également, c'est, on pourrait appeler ça une semi-flexion. Donc c'est le buste penché en avant pour aller chercher des éléments loin devant soi, devant un établi ou devant une machine outil. Donc là, typiquement, on peut être dans des centres de tri ou dans de l'industrie où on va manipuler des objets ou en logistique sur des tables de picking. Oui, c'est très varié. C'est ça qui est intéressant avec ce produit. Et quels sont les avantages par rapport aux autres ergosquelettes du marché ? Alors le hapo est particulièrement puissant par rapport à d'autres solutions puisqu'on a une assistance qui peut aller jusqu'à 14 kilos. Alors le poids ne disparaît pas, on s'entend bien, mais il est transféré sur les muscles profonds du bas du corps. Le hapo est simple dans son fonctionnement. On a voulu qu'il soit très facile à prendre en main. Il y a deux sangles et un dispositif d'embrayage et débrayage à maîtriser. Il est léger, on est sur 1,2 kg. Et dernier élément auquel on tient, il est conçu et fabriqué en France. Ça, c'est en effet un point sur lequel il ne faut pas hésiter à insister. Et tout le monde n'a pas la même morphologie. Donc comment le hapo s'adapte à cette contrainte ? Alors on a prévu trois tailles de hapo différentes. Donc il faut choisir la taille qui correspond le mieux à sa morphologie. Et après, il y a des réglages sur le hapo lui-même pour permettre de faire des réglages plus fins. Et est-ce qu'on peut garder le hapo en permanence sur soi sans gêne tout au long de la journée ? Absolument. Il a été conçu pour. Il peut être activé ou désactivé en fonction des tâches de la journée. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer le mettre en prise de poste et ne l'enlever qu'à la fin et ne l'embrayer que quand on en a besoin. Et en mode débrayer, on ne le sent pas du tout sur le corps. On garde toute la flexibilité, y compris pour par exemple conduire un engin ou une voiture. C'est vrai que moi, l'ayant testé moi-même, je trouve qu'il est très facile à débrayer et ça facilite le quotidien. Est-ce qu'il y a un entretien à prévoir, un contrôle périodique ? Alors, contrôle périodique, non, pas spécialement. L'entretien, il est plus lié à l'hygiène. Donc, le hapo pour ses parties tissus et lavables en machine, démontables et remontables par l'utilisateur lui-même. Très bien. Des perspectives, des nouveautés pour Ergo Santé en 2021 ? Alors oui, vous pouvez vous attendre à pas mal de dynamisme de notre côté puisqu'on a prévu un nouvel exosquelette ou ergosquelette par an et une nouvelle version de ceux déjà précédemment sortis. Donc, on n'a pas fini de vous fournir des nouvelles solutions techniques. Merci Arnaud pour toutes ces informations. Merci pour l'invitation. De rien. Pour ceux qui nous écoutent, merci aussi déjà pour votre écoute. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cet ergosquelette, notre équipe commerciale se tient à votre disposition bien sûr pour vous le présenter directement au sein de vos entreprises. Pour cela, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts habituels ou de l'agence Mabeo Industrie la plus proche. À votre disposition et à bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...